Les sacs Pollen ont conquis le monde en proposant des sacs épurés et intemporels, en garantissant un prix juste pour une qualité noble, et tout ça en l'espace de 6 ans. Si vous êtes dans la région parisienne, je vous invite à compter le nombre de fois en une journée que vous croisez un sac Pollen. Heureusement, la marque nous propose un large choix de couleurs qui nous permettant d'avoir un côté différenciant. Adorant la marque Pollen, j'ai plusieurs sacs à vous présenter et pas mal d'anéthodes à vous raconter. Cependant, pour que mes vidéos ne soient pas trop indigestes, je vais vous dispatcher ça dans plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, on va commencer par le numéro 1 Nano. Il faut savoir que celui-ci est une variante du numéro 1, qui est le sac signature de la marque, avec ses trois empiècements qui les métaphores au trio des créateurs. Et il existe d'autres versions, comme le micro et le nano, qui est trop joli, mais que je ne cèderai pas parce que je n'en ai pas l'utilité. Pour revenir sur l'histoire de la marque, les fondateurs sont deux frères et une sœur, Antoine, Mathieu et Elsa, qui sont extrêmement discrets, et qui auraient donné le nom Pollen tout simplement parce que leur maison, on a commandé, porterait ce nom. Ils seraient donc les petits-fils ou les arrière-petits-fils du créateur de la marque Saint-James. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-James, ils sont connus pour les tricots de Saint-James. Initialement, c'est une entreprise qui a été créée en 1850 pour la conception de fils de laine et qui, en 1889, créa la marque Saint-James. J'aime beaucoup leur petit slovant, qui est assez symbolique et surtout politique, née de la mer. Il faut savoir que la marque Saint-James est reconnue comme une entreprise du patrimoine vivant français. Forcément, ils ont évolué dans cet écosystème, dans ce savoir-faire, dans cet héritage tout simplement. Ils ont voulu créer leur propre marque, sortant peut-être de l'univers de la maille et aller sur le domaine du cuir en proposant des sacs à juste prix, avec une qualité noble. Et sincèrement, moi je trouve que c'est réussi. Si vous avez suivi l'actualité de Pollen, ils ont ouvert une deuxième boutique vitrine à New York, à Bredouille exactement. Et le projet a encore été mené par Valérian Lazare. J'aime beaucoup son style, ce côté néo-brutaliste qui met en avant la matière et qui est dépourvu de furiture, qui est dépourvu d'éléments superficiels, tout en mettant quelques courbes pour une certaine douceur. C'est vraiment un très beau travail. Pour ce qui concerne le mobilier, c'est un géant minimaliste chez Pollen et on l'adore, ils ont fait appel à l'artiste espagnole Georges Pénades pour concevoir une table de cuir, en cuir plutôt, et au designer Château-Bruncline pour concevoir des assises sur mesure en cuir et en bois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelle boutique vitrine vous préférez, celle de Paris ou celle de New York ? Personnellement, j'ai toujours une préférence pour celle de Paris, mais je comprends complètement le choix pour la boutique New York Est, qui correspond beaucoup plus au goût luxe américain. Il devrait avoir une nouvelle boutique en 2023 au Japon, j'ai hâte de voir ça, quel univers ils vont réussir à dégager avec ce côté minimaliste. J'ai vraiment hâte de découvrir les images. Le pack à jean, la boîte d'un blanc macré, est vraiment un élément différenciant de la marque et plus particulièrement la dure qui reprend le nom du sac. C'est vraiment un élément très différenciant que de marque le font. Il faut savoir que généralement, ils produisent des boîtes et en fonction de la taille, ils mettent le produit, le sac. Au pire, ils rajoutent une petite étiquette. Là, on voit bien que la boîte est conçue pour notre sac, pour sa taille, pour sa conteneur, pour ne pas l'abîmer. Et ça, c'est vraiment un élément différenciant, même dans certaines boutiques de luxe, quand ils ont pris de boîte, ils s'excusent effectivement, mais il peut arriver parfois qu'ils vous donnent une boîte trop grande, trop petite, ça m'est arrivé. Trop grande et petite, en même temps, ça m'est arrivé aussi. Donc, double paie. Non, en tout cas, j'apprécie vraiment cette boîte. Je vous les ai dit, je ne suis pas experte en carton. Mais maintenant, on parle du pochon. Est-ce que vous avez déjà eu un pochon aussi doux ? Il est extrêmement épais. L'intérieur n'est pas de la même matière. Je ne sais pas s'il est doublé, c'est sûrement mon, je ne suis pas experte en couture. Les finitions sont plus que correctes par rapport à d'autres marques, si vous avez vu dans une vidéo. Et le cordon est hyper solide pour le coup. Donc, le pochon, il n'y a rien à dire. C'est même le meilleur pochon que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Même le papier de soie brandé à leur logo est bon. Donc, c'est vraiment un perfect pour Pollen au niveau du packaging. La composition. Donc, ce sac nano trio est composé de cuir plein de fleurs, avec une partie plutôt cuir grainé sur l'empiècement du bas et des empiècements plutôt lisses sur le haut et à l'arrière du sac. Il faut savoir que ce sac est fabriqué à Hubric, en Espagne. Je vous parlerai de cette ville dans une prochaine vidéo avec un autre sac. D'ailleurs, justement, en commentaire, quel sac de la marque Pollen vous souhaitez découvrir. Et pour l'intérieur, c'est une doublure en coton avec quelques surficures. Voilà, on voit des petites surficures un petit peu partout sur le sac, la bandoulière. Et les détails sont même à l'intérieur, donc on apprécie. Comme vous pouvez le voir, le mien a quelques petits défauts, parce que c'est tout simplement le sac que j'utilise aujourd'hui le plus. C'est vraiment le sac que j'utilise au quotidien. Je ne sais pas quoi mettre, je mets directement celui-ci. Et même, il est tellement pratique, et ça, on en parlera sur la versatilité, qu'aujourd'hui, il a quelques marques. Je l'ai depuis un an et demi. Je crois que je l'ai mis à 75% de mes journées. Je trouve qu'il est vraiment pratique, mais en termes de traces, j'ai des petites traces en bas, surtout du sac. Les doublures, il y a de légères traces argentées, mais c'est vraiment très léger à la caméra. Ça serait impossible de vous le montrer. D'ailleurs, je vais essayer de nettoyer, je vais essayer de le nettoyer. Je vous dirai si j'ai réussi à partir les tâches. Mais clairement, c'est vraiment une très bonne qualité, vu comment je le m'entraise. Par contre, il y a un truc qui m'a perturbée. Pour cette vidéo, je suis allée lire les commentaires des avis Google, tout simplement, et j'étais très surprise de voir le mécontentement de certaines personnes. C'est normal, il y a toujours un mécontentement. Mais il y avait des thématiques qui revenaient assez régulièrement, notamment la disponibilité et l'accueil en boutique. Il faut savoir que ce sont des boutiques vitrines. La marque n'a pas vocation à développer des magasins. C'est vraiment des boutiques vitrines. C'est juste pour avoir un emplacement à Paris, maintenant à New York, prochainement au Japon. Mais ce n'est pas leur modèle économique. Le modèle économique est vraiment développé sur Internet. C'est une manière de contrôler leur communication, de contrôler leurs coûts surtout. A savoir que si on développe des boutiques, forcément, ça a un impact sur les coûts de l'entreprise et un impact sur les produits vendus. Donc personnellement, j'apprécie énormément, puisque je préfère vraiment acheter sur Internet qu'en boutique, même si pour le luxe, c'est toujours plus appréciable d'aller en boutique. Mais là, on est plutôt sur des sacs premium. Et effectivement, il peut avoir des problèmes de disponibilité en boutique. C'est des petites boutiques. Pour celle de New York, je crois que c'est 160 mètres carrés. Je ne sais pas combien de mètres carrés pour celle de Paris. Mais voilà, ce ne sont pas des gros stocks. Et il y a la priorité des stocks pour les commandes en ligne. Il y a même un commentaire qui m'a fait sourire, dans le sens où la personne voulait un sac. Il n'était pas disponible en magasin. Du moins, la vendeuse vient de lui, malheureusement, je ne peux pas vous obtenir des sacs. Et elle regarde sur le site, commande en direct et le récupère de suite. C'est normal qu'ils gardent quelques pièces pour les priorités des commandes en ligne. C'est leur modèle économique. Et personnellement, ça ne me dérange pas. Le deuxième thème qui venait régulièrement, c'était le service client. Tout simplement, des personnes demandaient un retour ou contactées. Je ne sais pas si elles sont passées par le format demande de retour, mais elles passaient par le service client, demandaient un retour. Mais le temps de réponse faisait que ce délai de 15 jours pour un retour était passé. Et ils disaient, malheureusement, on ne peut rien faire. Je trouve ça un petit peu bizarre. Du moment où vous faites une demande, il y a une date, c'est informatisé, il y a une heure. Là, je n'arrive pas à comprendre. Ça reste un mystère pour moi. La versatilité du sac. Personnellement, je trouve que c'est un sac de jour. Ce n'est pas un sac de nuit, surtout pour cette finition plutôt camailleux. Et donc, il dispose d'une bandoulière réglable. Vous pouvez régler la taille en fonction de votre morphologie. Il a aussi une poignée qui vous permet de porter main. Ou si vous avez une petite main, vous arrivez à glisser votre main. Vous pouvez le porter comme ça, mais je ne le trouve pas agréable comme ça. De toute façon, je ne suis pas trop fan de se porter. Il est donc de 20 cm sur 17 cm. Avec une épaisseur de 9 cm. Avec une poche arrière. Je n'utilise jamais les poches arrière. Et une poche à l'intérieur. Il a un système de bouton fermoir qui permet tout simplement d'accéder facilement aux objets à l'intérieur du sac. S'il vous plaît, fermez à chaque fois les fermements quand vous rangez le sac. Ou quand vous fermez tout simplement. Parce que sinon, il va à force perdre sa forme. Je vais essayer de vous montrer quand il est ouvert. Et encore là, c'est extrême. On voit bien la différence entre les deux. Il risque de perdre sa jolie courbe qui fait tout le charme du sac. Cette courbe-là. Donc ça serait dommage de la perdre tout simplement pour de la flemme. Le prix ! Le prix ! Au tarif de 280€ pour la version Trio. Vous aurez la version plutôt puir crainée et unie à 260€. Donc une différence de 20€ selon le choix que vous faites en termes de coloris et de finition. Il faut savoir que les prix ont légèrement augmenté depuis 3 ans. Initialement, ce sac était à 220€. Pas pour cette version. La version est plutôt unie. Et je suis contente que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'augmentation par rapport à d'autres marques. Donc pour un sac premium de cette qualité, même si vous voyez, moi j'ai eu des défauts, des tâches. Mais ça c'est dû à mon usage vraiment personnel. Je trouve vraiment bonne qualité. Les détails sont présents. Les finitions sont au rendez-vous. La matière semble plutôt de très très bonne qualité. C'est vraiment un bon prix pour cette qualité. Pour la revente ou la seconde main, j'ai consulté plusieurs sites et je trouve que les prix sont vachement proches du prix initial. Vous avez de 60€ à 70€ d'écart. Quand je regarde sur Vestiaire collective, le prix de cet article vendu, c'est entre 175 et 200, 220€. Tout état confondu, je n'ai pas attribué en très bon état ou neuf. Donc du coup, pour un vendeur, à savoir que son vestiaire collectif, le vendeur a des commissions. Il récupère une somme moindre. Et je pense que son vestiaire collectif, les commissions sont assez élevées. Et donc pour ce sac, si vous êtes vendeur, c'est plutôt intéressant pour équiper une certaine somme de votre sac. Plus de 50 à 60% si vous voulez le vendre rapidement. Mais pour l'acheteur, je ne trouve pas forcément un très bon deal. Sauf si l'article est en neuf ou en très bon état. Why not ? Mais ce n'est pas le meilleur deal de l'année. Mais ça reste correct. C'est toujours ça de prix. Pour conclure, ce sac est vraiment un sac de tous les jours. Avec une multitude de couleurs qui vous permettra peut-être de trouver celui qui vous convient. Personnellement, j'adore le design. Après deux ans d'utilisation, je trouve qu'il n'est pas trop abîmé. Et pourtant, ce n'est pas trop bien pour lui. Voilà, c'est des petits accros mais qui sont dus à ma faute et à mon usage. Mais sincèrement, pour tout ce que j'ai fait avec lui, on a vu des choses tous les deux. Je trouve qu'il est vraiment en très très bon état. Au niveau de la qualité, je n'ai rien à dire. Ce qui est peut-être gênant, c'est que tout le monde l'a maintenant. Mais bon, c'est un modèle qui vaut le coup. Et je vous recommande. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle a pu répondre à tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les poser en commentaire. D'ailleurs, je vous invite à me dire quel numéro Brissac Pollen vous souhaitez découvrir. En attendant, je vous laisse un petit indice pour le prochain. Bye. Sous-titrage MFP.